les instigateurs podcast numéro 15 aujourd'hui on parle de l'harmonie travail business un mythe ou une réalité vous écoutez les instigateurs le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones on parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blanc on laisse de côté la rectitude politique les conventions sociales dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs mon nom est Mathieu Dumont son nom est Dave Ruelle bienvenue sur le show monsieur Ruelle je prends le lead pour cette fois pour faire différent comment ça va ça va bien et toi ça va très bien je me suis permis de prendre le lead d'un pour faire différent puis parce qu'en même temps c'est sûrement le sujet que j'ai couvert et qu'on m'a questionné le plus à commenter dans la dernière année puis je sens qu'on va avoir les gens aiment quand on ne voit pas les choses de la même façon je pense que ça va être un très bel exemple dans celui-ci mais je suis surpris un petit peu qu'on soit pas du même avis mais j'ai hâte de voir où ça va diverger tu m'as demandé d'afficher mes couleurs avant qu'on commence je t'ai donné la grande ligne j'ai pas voulu de détailler pour qu'on garde ça le plus organique le plus fresh et vraiment organique c'est ça le plus transparent possible on verra comment ça part mais je vais mettre la table évidemment là ce n'est que mon point de vue vous en faites ce que vous voulez l'équilibre l'harmonie travail famille it's all bullshit c'est sûrement le plus gros mensonge que l'on continue d'entretenir un des plus gros mensonges qu'on continue d'entretenir dans l'entrepreneuriat la réalité c'est que c'est tout cas ce n'est qu'encore une fois je vous le dis comme je le pense ça n'existe pas la vraie réponse c'est tu fais juste le mieux que t'es capable mais explique-moi un petit peu un petit peu plus it's all bullshit parce que ça c'est certain qu'on fait tous du mieux qu'on peut je veux dire mais où est-ce que tu penses que c'est de la bullshit où est-ce que tu vois déjà avec le concept d'être parent il y a énormément de tabous qui juste même si tu n'es pas un entrepreneur qui vire autour de ça de dire que tu n'as pas de plaisir de dire que justement tu ne connectes pas avec ton enfant de dire que tu t'ennuies du temps que tu étais célibataire et presque que même des fois de dire que ça se peut que tu regrettes ta décision il y a tellement de non-dit donc pour compenser les gens bon mais on embarque souvent dans le déni on se ferme les yeux puis tout va toujours bien puis it's all great puis tout on gère donc quand tu ajoutes la notion d'entrepreneuriat avec ça je pense que le discours devient tellement malaisant et difficile pour plusieurs personnes qu'on fait juste accepter c'est comme le classique de salut ça va oui donc c'était on embarque vite dans des réponses vides qui ne couvrent pas la réalité de mon côté ben vas-y toi non mais j'ai envie d'entendre parler de ça toi toi comment tu l'as vécu toi parce que tom a quoi un an maintenant oui il y a un an comment est-ce que tu as vécu ça la transition on a parlé un petit peu dans d'autres podcasts vite fait mais comment est-ce que tu as vécu vraiment toi la transition de ben ça fait longtemps que tu es avec marié fait combien de temps que tu es marié ça fait presque pas 10 ans mais pas loin je suis avec marié ça fait ça fait 12 ans marié depuis un petit peu plus que ben 7 ans et demi bon on a des vieux routiers mais tu sais déjà là puis en même temps c'est pas juste avec un enfant tu sais l'harmonie l'équilibre travail famille ça peut être une personne qui était célibataire puis qui maintenant tombe en couple c'est les mêmes réalités c'est sûr que tu ajoutes un layer de plus c'est un enfant là mais ça ratisse large là ouais mais après comment je pourrais dire ça toi ben pour moi en tant que tu sais comme par exemple quand je suis quand j'ai commencé avec karine je commençais vraiment ma compagnie commençait vraiment à tu sais à pick up de la petit peu de steam donc c'était intéressant mais elle elle et moi on voyait vraiment les choses de la même façon fait ça a été comment je pourrais dire ça ça a été encore mieux pour moi parce que ça m'amenait si tu veux encore même peut-être plus de structure que j'en avais donc j'ai ça a été super bénéfique pour moi comme à partir du moment où j'étais avec karine mais du côté quand je peux dire ça après quand les enfants sont arrivés ça a été c'est certain qu'il y a eu une adaptation mais je suis curieux de savoir comme c'est ça pour revenir à toi comment toi tu l'as vécu de ton côté quand tom est arrivé quel changement ça a fait parce que t'es vu tu sais t'es un vieux routier on va dire que t'es un vieux routier avec mari où ça faisait tu sais 12 ans que vous étiez ensemble ou 11 ans que vous étiez ensemble dans ce temps-là vous aviez vos propres habitudes vos propres tu sais toi tes propres habitudes de travail comment toi tu l'as vécu mon point de départ était quand même bon dans l'optique où ce que comme je l'ai déjà mentionné dans un autre dans un podcast antérieur je suis je suis de nature très égoïste de mon temps je suis quelqu'un très intense dans ses projets puis quand que j'embarque dans quelque chose j'en fais une obsession moi c'est mon plaisir dans la vie être comme aller over the top pour rien là that's what i do fait que de là de dire bon mais j'ai une nouvelle passion peu importe j'apprends je consomme le plus de choses que je suis capable j'en fais une business en dedans d'un mois trois mois ça prend quelqu'un qui est indépendant émotionnellement je veux dire comme ça donc tu sais mari pour être heureuse n'a pas besoin de moi ça c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié parce que je sais que justement pour un entrepreneur si ton conjoint ta conjointe a un profil plus dépendant ça va être une transition qui est difficile donc déjà là je partais avec une bonne base sauf que du moment que l'enfant arrive c'est sûr que là bon mais du moment que marie tombe enceinte je dois être plus présent puis déjà là on a une discussion puis la melodie a fait mat je suis enceinte pour neuf mois je vais être en arrêt de travail pour un an il te reste 18 mois à faire tes niaiseries parce qu'après ça faut que tu étais enceinte je ça m'a été mis très clair puis je le savais que ok j'ai un timer qui vient d'être parti donc déjà là l'enfant n'existe pas encore que tu dois tu dois t'ajuster et c'est déjà très confrontant parce que ça t'amène à prendre des décisions que tu n'avais pas prévu prendre que tu dois des projets que tu dois mettre sur la glace parce que justement tu peux pas tout prendre puis même si ça fait deux ans que tu travailles un dossier bien c'est celui-là qu'il faut que tu sacrifies donc c'est déjà là c'est très difficile puis tu as tué tes russes tu as tu buildé un petit peu du ressentiment par rapport à ça du fait que qu'est ce que ça veut dire ressentiment bien dans le fond que tu étais quelqu'un qui était très indépendant par rapport au projet qu'il prenait puis du jour au lendemain t'es plus libre ah ça ça j'ai encore énormément de misère pour vrai ça c'est c'est puis c'est encore un deuil sur lequel je travaille justement ne pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux puis tu sais comme en même temps avec on a tous un contexte dans lequel on a un enfant tu sais puis moi je suis quand même transparent j'avais dit à Marie tu sais à l'âge que je suis rendu plus que je vieillis moins que je suis patient je sais que je vais avoir besoin de beaucoup de temps pour moi justement parce que là ça va être trop de temps en communauté et en interaction avec des gens fait que c'est ça aussi ça amène un changement parce que dans le temps c'était pas c'était pas compliqué c'est quand même ok genre là je suis saturé en humanité ouais Marie genre I'm clocking out je pars tant de jours that's it j'ai pas de compte à rentre elle faisait juste dire bon mais fais attention on revient puis on se voit lundi life's great tout ça c'est des mécanismes que je peux je peux plus mettre en place mais c'est ça c'est de voir c'est quoi votre profil et moi je sais que mon côté je trouve que c'est malsain si on est si on est en affaires c'est parce qu'on est passionné donc de là je trouve que c'est malsain d'entretenir le discours que justement la vie professionnelle doit être une chose la vie personnelle doit être une chose dans ma tête c'est beaucoup plus une intégration des deux parce que une bonne journée au travail tu l'amène à job une bonne journée à job tu l'amène à la maison donc tu sais tout un impact c'est tellement complémentaire que ça devient juste une réalité mais c'est sûr qu'à partir de là ça prend tu sais faut que tout le monde joue dans les mêmes règlements puis c'est là que ça devient ça devient difficile à jongler des fois là donc de là de dire justement que l'équilibre travail famille moi je n'y crois pas tu fais du mieux que tu peux puis t'es toujours en rattrapage parce que quand tu investis plus de temps dans ta famille bien par défaut ça veut dire que tu mets moins d'efforts moins de focus sur ta business puis quand tu vas le faire pour rattraper mais c'est ta business qui est cup donc essentiellement tu jongles tout le temps avec trois balles puis il y en a une tout le temps qui est en suspens mais c'est justement ça là tu sais le côté harmonie versus balance moi je ne crois pas non plus dans la balance travail famille je pense pas que c'est une question d'équilibre où il faut à certains même montants si tu veux de poids d'abord puis de l'autre puis que ça balance c'est pas moi je le vois pas de même et puis je pense que l'harmonie ben c'est comme tu l'as dit je pensais juste tu sais tu disais it's bullshit mais je pense que dans ton discours ce que je comprends en tout cas c'est que la balance est de la bullshit mais l'intégration et l'harmonie moi l'harmonie je le vois un petit peu de la même façon ou c'est un petit peu comme le ying et le yang ok l'entrepreneur ou la business ne quittera jamais l'entrepreneur complètement de se dire que je vais je vais à partir du moment où je suis à la maison là je suis je pense plus à la business non ça c'est de la bullshit ok on pense tout le temps un entrepreneur a toujours la business en tête ou à quelque part parce que c'est dans sa côté entrepreneur c'est dans ta façon d'opérer ok c'est dans ta façon d'agir c'est dans ta façon de voir le monde et les choses donc plus veux veux pas quand t'es entrepreneur le je dirais pas le stress mais la quantité de la laude si tu veux que tu dois tu dois te mettre sur les épaules ben veux veux pas tu peux pas l'offloader complètement le laisser sur le coin de la rue puis d'aller à la maison puis te faire croire que tout est correct non tu l'amènes chez vous pareil et quand je te dis le ying et le yang c'est que t'as toujours un petit peu t'as toujours un petit peu de ta business dans ton côté famille et t'as toujours un petit peu de ton côté famille ou personnel dans ta business t'amènes là et ça marche les deux bords l'un puis l'autre sorry mais quand ton bébé fait pas ses nuits là puis tu dois performer tu dois performer dans ton travail là tu sais tu l'amènes là quand tu crées ça on a tous tu l'as vécu je veux dire pour une femme là sorry mais même pour moi chapeau aux femmes entrepreneurs là qui qui ont des enfants et qui gèrent leur business et qui font tout en même temps parce que nous les gars là on a quelque chose que puis j'ai c'est quelque chose que j'ai une certaine empathie si tu veux que j'ai bâtie avec Karine pour Karine si tu veux par rapport à ça c'est que on deal pas avec nos hormones nous autres là nous on est linéaire on est flatline ah t'es encore drôle ça ben ouais 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 c'est pas les mêmes hormones ouais mais ok non non mais sorry là mais quand tu sors d'un accouchement là puis t'as les hormones toutes fuckées oh non ça non c'est en effet t'as sorti un être humain de tes entrailles là et puis que tu dois le breastfeeder puis tout ce qu'il y a de là en tout cas moi j'ai trouvé ça moi Karine l'a fait assez rapidement la transition pour la deuxième parce qu'on était vraiment comme dans le jus et puis on avait besoin qu'elle revienne là comme c'était pas non négociable mais pas loin mais comment je pourrais dire ça comparativement à la première qui a 6 ans où la business était une autre réalité maintenant elle qui était beaucoup plus intégrée dans la nouvelle dans la version 4.0 maintenant de l'entreprise elle elle a dû vraiment revenir beaucoup plus rapidement et je sais que ça a été super difficile pour elle de faire cette transition là donc moi je me suis dit wow j'ai pas eu à dealer avec tout ce shit là j'ai pas la pression non plus qu'elle a si tu veux de devoir être une bonne maman d'allaiter toutes ces choses là je pense qu'on perçoit ça un petit peu différemment donc énormément de respect moi pour les mamans qui les mamans entrepreneurs qui font ce job là c'est certain puis on en parle pas assez de ces choses là non non puis absolument puis ça je veux dire mais en même temps puis ça c'est quelque chose justement que j'ai choisi avec Marie tu sais nous en tant que gars on voit ça comme une pression alors que tu sais Marie elle me dit ben non tu sais c'est juste chill je passe la journée avec mon bébé c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire mais au même titre que eux elle était comme tu sais c'est toi qui te mets de la pression parce que là justement il faut que tu travailles pour deux plus provider et tout il y a une ligne de perception mais c'est sûr que non en effet dans tous les scénarios c'est eux qui ont le pire bout ça je te le donne oui absolument mais ça dépend aussi parce que tu sais comme comment je pourrais dire ça tu sais moi j'adore mes enfants là comme honnêtement j'adore comme mes bébés là mes deux petites filles là c'est que tu sais mes princesses mais j'ai pas la même facilité que Karine par exemple à dealer avec tout le stuff famille ou dealer avec les petites affaires si tu veux de les détails si tu veux de la vie de la vie de famille Karine est super bonne avec ça je sais pas si c'est naturel ou pas je pense que oui mais peut-être qu'il y a une différence il faut acknowledging ça aussi que les gars on a peut-être une difficulté supplémentaire à s'adapter à ces choses là parce que ça vient pas nécessairement naturel tu sais le côté nurturing le côté prendre soin d'un autre petit être humain en tout cas je sais pas pourquoi je peux te dire que c'est pas naturel pour moi ben ouais non mais tu sais mais c'est pas naturel je pense pour beaucoup de gars c'est quelque chose qui est assez difficile je sais pas je sais que plein de de nouveaux papas peu importe dans mon entourage c'est quand même pour vrai là est-ce que j'aimerais ça être capable de connecter puis d'avoir autant d'émerveillements qu'ils en sont capables mettre de mon côté tu sais ça là c'est même plus une relation travail travail et quoi que ce soit mais tu sais c'est la la connexion que tu fais moi je la fais les émotions c'est pas ma force on a établi ça souvent fait que de là moi je connecte la même personne lorsque je suis capable de communiquer moi pour l'instant des gagas gougous puis de juste faire l'aller-retour divan puis les armoires un moment donné genre je me tanne vite donc ouais mais c'est ça n'importe quel dude je pense qu'on est tous comme ça puis j'ai été super comme j'en parlais beaucoup avec Karine dans ce temps c'est que c'est plus facile peut-être qu'écoute j'aimerais entendre parler des autres gars qui nous écoutent mais c'est plus facile quand on peut établir un lien de communication avec un enfant j'ai hâte de voir j'espère ah dude ça change la game complètement complètement et je sais que ouais comme c'est sûr que maintenant avec la deuxième c'est une autre dynamique parce que je connais la game mais la première tu le figures out c'est comme ok mais pourquoi je suis comme toi moi les guigou-gou puis les affaires j'étais pas comme pas nécessairement là-dedans moi je donnais mon affection différemment mais pas de toute façon et puis après quand c'est venu à la communication ça c'est venu le fun parce que là t'as une question t'as une réponse t'as une interaction c'est plus logique peut-être I guess je sais pas mais c'est c'est tel puis on le wing man il y a moi là les parents qui comme moi je ris tout le temps des nouveaux parents qui lisent tous les livres qu'il y a sur le parenting puis sur les sur comment faire les choses tu vas trouver le tout puis son contraire ça maintenant tu trouves ton preface puis ta recette puis c'est tout c'est une grosse game de figuring things out c'est une grosse game de hey on sait aucunement ce qu'on fait mais on fait notre best c'est certain que c'est toujours une game comme ça mais l'un dans l'autre quand tu regardes l'entrepreneuriat tu regardes élever un enfant là tu as beaucoup de similitudes tu sais fait j'aimerais que t'expandes là-dessus parce que bullshit est-ce que ta bullshit toi c'est sur la balance ou c'est t'es arrivé assez fort sur le podcast mais j'aimerais que t'expandes là-dessus oui c'est la balance que j'y crois pas puis comme je te dis c'est parce que j'ai toujours l'impression que t'es dans une position où est-ce que tu vas être insatisfait avec les deux c'est au même titre qu'exemple tu dois avoir le même speech avec des clients si t'es pour faire de quoi que t'auras pas le temps de le faire jusqu'au complet c'est un manque c'est un mauvais investissement de ton temps puis tes efforts donc présentement j'ai l'impression que justement avec les nouvelles routines ou quoi que ce soit j'ai moins de temps de disponible pour travailler donc j'entreprends moins de projets donc ça ralentit un peu la business alors que tu vois tu sais c'est toute une question d'attente au final là t'as la business de ton bord tu vois le potentiel tu vois tout ce qui pourrait être fait but there's only so much you can do dans un nombre X d'heures donc de là tu sais que tu lèves une business un peu avec le pied sur le break parce que tu dois être à la maison pour faire tes parts puis c'est normal puis à l'inverse ben t'es à la maison puis tu dis ok quand je vais travailler puis que je dois mettre des roches ben en réalité tu sais est-ce que je suis en train de manquer des moments est-ce que justement est-ce que je le fais au sacrifice de ma famille des fois donc tu sais on parlait de la communication pour créer lien avec l'enfant mais au-delà de ça pour survivre en affaires et dans votre couple la communication avec votre conjoint avec l'autre est encore plus importante de vraiment définir quelles sont vos attentes puis tu sais non c'est ça moi ce qui fait que avec Marie-Ève on s'en sort bien malgré tout parce que putain on a un enfant qui c'est pas le pire mais mettons il y a certains volets qui c'est pas le plus facile mettons là tu sais depuis le début c'était clair c'est quoi ces attentes elle face à moi durant autant la période de grossesse que la période après que présentement tu sais Marie-Ève c'est un petit peu mon laboratoire parce que une des évidemment en couple si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui comprend l'entrepreneuriat ça vous aide à gérer justement cette intégration travail et famille mais Marie-Ève quand je l'ai connue puis jusqu'à il y a 5 ans l'entrepreneuriat ça ne disait rien puis je me suis donné le défi puis en même temps justement je l'utilise comme un laboratoire tant qu'à faire du mentorat avec des personnes qui ont un intérêt je vais faire le test de prendre quelqu'un qui n'a aucun intérêt et très peu d'aptitude en entrepreneuriat native et l'amener à lever une business c'est quoi tes passions on va essayer de te revirer ça d'une façon pour que tu puisses mieux comprendre ma réalité tout en rentabilisant un petit peu tes passions en allant plus all-in de là ça amène parce que l'entrepreneuriat c'est une bébête complètement différente si votre conjoint conjointe n'est pas capable de comprendre votre réalité le stress que vous amenez qui est omniprésent quoi que ce soit c'est sûr que c'est tout le temps une game c'est une game de perception donc vous êtes dans un moule où c'est votre responsabilité d'avoir l'air où tout est en contrôle même si ce n'est pas le cas parce que sinon l'autre va vite se monter des peurs puis devenir insécure donc en permettant en intégrant cette personne-là dans votre réalité ça facilite les choses un petit peu mais c'est ça de mon côté maintenant je te dirais qu'un des mécanismes qui a fait que si l'intégration est plus facile c'est que Marie-Ève a sa business sur le site c'est pas son temps plein mais c'est assez pour qu'elle vive des défis de réflexion puis justement des petits stress fait que maintenant justement avec le petit en plus on est capable de voir qu'est-ce qu'elle elle a besoin ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de temps parce qu'on a ensemble moi et elle mais on comprend le pourquoi déjà là ça c'est la base c'est la nécessité parce que souvent on va tomber dans une game de blâme lorsque tu es un entrepreneur puis tu es avec quelqu'un qui n'a pas d'entreprise c'est bon mais tu as fait un choix tu aimes mieux ta business que moi ou quoi que ce soit puis c'est là que ça devient des discours très malsains donc c'est important de définir des attentes puis de dire bon mais voici les règles du jeu est-ce que tout le monde est à l'aise avec ça oui parfait non bon mais qu'est-ce qu'on fait des fois bon mais c'est pour ça qu'il y a des splits des fois ça demande de revoir des routines complètes mais si les attentes et la communication n'est pas transparente entre les deux ça va être dur de s'en sortir indemne moi écoute je le vois dans le milieu entrepreneuriel le nombre de divorces est assez impressionnant on dirait que tu cours après ça de mon côté je ne sais pas si c'est ton cas pour toi dans les deux dernières années c'est sûr que ma clientèle est à 80-90% féminine mais je dois avoir une cliente sur deux sinon deux sur trois qui se sont séparés ou qui se sont séparés divorcés ouais ouais je le vois peut-être que c'est une question d'âge comme crise approche de la quarantaine peut-être aussi que ça a un lien je ne sais pas si c'est pas assez beau ouais je le vois comme moi maintenant comme tu vois j'arrive dans ma 38e année de vie les mariages on va dire que les mariages c'était dans les dans les huit dernières années on va dire que j'ai vu des amis se marier mais non on va énormément se divorcer et oui je pense je ne sais pas c'est difficile à dire dans le milieu entrepreneurial je pense qu'il y a deux catégories il y a la catégorie exactement comme tu l'as dit il y a un manque de communication qu'en fait ou de les attentes par rapport à l'autre ou une non compréhension si tu veux de la réalité entrepreneuriale et puis ou de l'autre côté je pense qu'il y a un côté où l'entrepreneur surtout du côté de l'entrepreneur qui ne veut pas te faire de concession ok des entrepreneurs moi qui sont comme qui font des enfants et puis qui justifient moi le fait de justifier je fais ça pour ma famille tu sais fait que le gars il va travailler comme un espèce de mongole parce qu'il est entrepreneur il aime ça et puis tu sais on s'entend Chris on aime ça un petit peu aussi le fait tu sais on va jamais se plaindre de travailler trop ben oui parce que Chris on est dans on est dans une réalité qu'on aime mais après tu dis ça oh je fais ça pour ma famille excusez là mais ton enfant il n'a pas demandé de venir au monde c'est toi qui l'as mis c'est toi qui l'as créé cet enfant fait qu'il devient ta responsabilité fait que si tu veux être un père ou une mère je dis ça au même titre que chaque personne entrepreneur mais si tu veux être un père ou une mère de mâle ben écoute peut-être que t'es mieux de pas nécessairement faire pâtir ou si tu veux de faire souffrir ton monde à côté de toi fait que là c'est certain que là t'es pas prêt pour une certaine harmonie vie-travail c'est que assume le fait que tu le fais de façon égoïste assume le fait que pour toi la business c'est ta vie et rien d'autre mais ne joue pas la game de comme oh je veux être un père de famille ou je veux être ceci je veux être cela il faut l'assumer dès le départ mais c'est ça puis tu sais je veux dire ça ça m'amène sur un autre malaise que j'ai là mais les personnes qui vont prendre exemple Jeff Bezos Steve Jobs Elon Musk comme des exemples je suis comme sérieusement là si vous n'avez pas pris le temps de lire ces personnes-là sont exécrables Steve Jobs c'était une grosse case de merde Bezos aussi les top performers pour vrai là c'est malsain donc de là tu sais des fois il faut faire attention parce qu'on les prend mais on va les oui on va les idolâtrer mais tu les idolâtes pourquoi attends Steve Jobs oui c'était une espèce de merde humaine en tant que d'interaction humaine mais probablement un des plus grands innovateurs si tu veux que la Terre ait jamais connue tu sais mais ça veut pas dire qu'il faut pointer le gars puis dire c'est une pièce de merde dans son de façon entière non c'était une merde au niveau humain c'était un gars qui savait pas interagir avec les gens c'était un gars qui était regardez les films regardez les films il y en a fait comme 3-4 sur Steve Jobs c'est juste un exemple parmi tant d'autres je sais que t'es un gros fan de Gary Vaynerchuk mais Gary l'a dit lui-même que justement c'est vraiment pas le meilleur des pères puis le problème avec ça c'est que peu de gens s'éduquent sur le style de vie familiale des top performers mais pourtant ils vont consommer tout ce qui existe de podcasts et d'outils qu'eux vont développer pour expliquer pourquoi ils sont des top performers fait que tu traverses à avoir des personnes trop souvent malheureusement comme je vois souvent le lancement d'entreprise parce qu'ils sont plus influençables qui essaient d'intégrer des méthodes de gestion qui d'un ne sont pas adaptées pour le volume de business qu'ils ont et aussi sont complètement déconnectés de l'arrière et des effets pervers collatérales que ces habitudes-là peuvent engendrer mais là mais là tu sais Gary comme moi ce que j'aime de Gary ça a toujours été sans honnêteté par rapport à ça puis il le dit mais ce que j'aime pas ce que les gens font de Gary et puis pourquoi des fois que Gary a une mauvaise réputation sur certaines choses c'est qu'il va en prendre parce que Gary est très fort sur le marketing de contenu il va mettre des pièces de contenu des petites bite-sized des petites pièces de contenu de 30 secondes et le monde va en prendre ça comme du tac-au-tac il va en prendre ça comme une réalité absolue au lieu de voir le contexte il voit juste le restant mais c'est certain que tu vois jamais Gary avec tu sais il va jamais partager ses enfants son épouse etc il ne le partage pas parce que justement il sait le prix de ces choses-là mais mais sa femme je pense que ça s'appelle Lizzie sa femme et de ce que Gary dit en tout cas est très est on board avec ça et on board avec sa mission mais je pense que si elle était pas on board elle serait pas il serait divorcé tu comprends exact je pense qu'il y a ce côté quand on parle d'intégration c'est est-ce que ça fit est-ce que ma réalité entrepreneuriale fit avec la dynamique familiale et est-ce qu'on est prêt à faire ces choses-là s'il y a un challenge supplémentaire comme tu l'as dit tout à l'heure quand l'autre personne n'est pas entrepreneuriale et toi tu l'es et s'il y a une incompréhension ça ça peut être ultra difficile exact de mon côté ce qui a fait que justement je pense qu'après 12 ans je veux dire je suis pas très vieux j'ai 31 ans puis ça fait 12 ans je pense qu'on est quand même du moins dans notre réseau à moi puis Marie-Ève considéré comme une histoire à succès on vient à nous pour des conseils mettons mais ce qui fait qu'on t'offre c'est le nombre d'outils et de mécanismes qu'on a mis en place ou qu'à la limite moi j'applique sans qu'elle soit au courant pour justement gérer ça parce que si je comment je peux dire si j'agissais dans ma vie familiale dans mon couple de la même façon que je voudrais le faire pour le bien de ma business ça ferait longtemps que je me serais ramassé de ça ben ouais parle-moi peut-être dans des mécanismes ben c'est ça il y en a plein puis là je vais vous en parce que je trouve ça important de vous donner des choses actionnables inspirez-vous-en mais c'est à vous à développer les autres mais tu sais c'est sûr qu'il y a l'importance de la routine ça c'est un principe de base en entrepreneuriat en général pour créer de la discipline créer de l'action donc virer tout en routine votre routine du matin votre routine dans la journée la façon que tu planifies tes choses la routine peut-être mensuelle de dire bon mais une fois par mois on va aller souper juste nous deux quoi que ce soit c'est important de systémiser de créer une routine peu importe pour vous imposer du temps pour vous amener pour couvrir le deuxième aspect qui est le you them us we faut pas l'équilibre travail-famille c'est une chose mais dans ça dans la famille après ça il faut faire la déclinaison la famille c'est quoi c'est vous personnellement c'est vous et votre conjointe c'est la famille tout le monde ensemble c'est la famille sans vous parce que la réalité c'est que demain matin vous mourrez la famille existe encore vous êtes juste une variable de moins donc comment est-ce que chacun de ces volets-là peut survivre en soi quels sont les besoins de chacun puis de là c'est le même qu'on va développer justement les routines comme je disais tantôt moi je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour moi-même effectivement moi bon mais Marie-Eve elle sait que s'il y a quelque chose je lève un flag puis s'il faut que je parte une fin de semaine pour déconnecter je sais qu'elle elle sera pas réflectable puis elle comprend le pourquoi à l'inverse je sais que ma conjointe a besoin de passer du temps avec moi pour justement c'est ça le noyau familial mais en même temps je suis pas un gars qui sort beaucoup mais je sais qu'elle de son côté est quand même social puis elle veut pas que notre enfant devienne un maudit sauvage comme moi fait que la notion du nous est importante puis tu sais je veux dire au même titre que je suis le pire des amis moi s'il y a pas une raison un purpose à pourquoi qu'on se voit j'irais pas prendre une bière avec un chum c'est pas de même que je joue au père fait que moi une fin de semaine où est-ce qu'on est les trois là c'est que bon mais good on est tous là parfait occupe-toi du petit je vais faire des rénaux dans la maison c'est comme non on peut-tu faire de quoi juste trois ensemble sans que tu partes tout seul de ton bord parce qu'on est les trois moi pour moi ça c'est un compromis c'est pas un besoin que j'ai mais je comprends que c'est un besoin de la famille fait que je vais l'embarquer dedans ça fait partie du compromis exactement parce que toi t'es comme tu es puis tu changeras on peut pas tu changes pas c'est juste que tu fais un compromis par rapport à la situation familiale puis le besoin du noyau si tu veux donc faut prendre soin c'est plus oui moi comme je suis comme toi moi je suis un gros fan du self-care de prendre soin de soi d'abord mais faut que jamais ce soit au détriment du noyau familial exact si ça devient au détriment du noyau familial là il y a un gros problème fait que mais des fois ça va amener à des actions un autre outil de mon côté c'est la technique d'un jour, un mois, un an je sais que des fois il y a des décisions qui sont dures à prendre que vous allez manquer des événements quoi que ce soit mais pour vous aider à mieux voir bon mais c'est quoi l'impact que ça a est-ce que le dommage que je fais la déception que je crée est-ce que c'est quoi le temps que ça va perdurer c'est-tu bon mais ça déçoit là puis d'un matin on est rendu à autre chose elle va-tu m'en vouloir pendant un mois c'est-tu un événement assez important pour qu'elle m'en veuille pendant un an moi ça ça me dirige dans mes décisions dans les sacrifices que je suis capable de faire puis que j'accepte de faire aussi mais il y a tout le côté aussi par rapport à l'enfant peut-être que maintenant tu ne restes pas avec Tom parce qu'il est encore petit mais quand tu arrives avec des enfants qui comprennent qui résonnent qui ont des activités moi il y a une chose que je me suis c'est que je me suis mandaté c'était c'est d'être là aux pratiques de ma fille en fait des patinages artistiques et je suis là à toutes ces pratiques le lundi le samedi et c'est peut-être arrivé deux fois je crois dans les trois dernières années que je n'ai pas pu être là où Karine a dû aller aller toute seule puis c'était un cas de force majeure mais pour moi je me dis écoute le fait que je sois là pour ma fille pour ces choses là je sais exactement comme tu as dit le coût de ne pas être là va être beaucoup plus grand plus tard ok le fait de ne pas avoir de sentir que ton parent si tu veux peut-être que tu celui qui est peut-être le moins je ne dirais pas présent parce que moi les filles sont très attachées à leur mère puis c'est très maman-maman puis papa bon ben tu sais c'est la figure masculine peut-être la figure d'autorité d'une certaine façon mais puis encore Karine pourrait débattre de ça mais le fait que je peux être là moi je pense que je vais bâtir une certaine des certaines attentes par rapport à ce que mes filles vont demander d'un conjoint plus tard c'est moi je le raisonne de cette façon là c'est que je veux montrer un exemple de masculinité ben de masculinité de ce que c'est si tu veux d'être un bon père peut-être ou d'être un bon époux fait qu'il y a tout le côté exemple pour moi qui est important par rapport à ça qui devient plus important que le fait de tu sais de prendre même du temps pour moi ou même du temps pour ma business c'est certain que j'ai dû sacrifier énormément de temps de ma business puis c'est je suis conscient que ce que j'aurais pu faire en trois ans en deux ans excuse-moi je vais devoir le faire en trois ans peut-être même un petit peu plus mais c'est correct je pense que le coût si tu veux pour moi et pour mes enfants va être ou l'investissement va être rentable sur le long terme pas d'un point de vue monétaire mais d'un point de vue humain c'est le domaine que je le vois mais en même temps je me mets dans ta position je sais que moi je serais pas capable d'y aller à toutes les fois parce que ça devient quasiment une pression je suis allé à toutes je peux pas en skipper un puis là c'est là qu'on embarque dans justement en réalité ça serait la crise pour une journée donc as-tu vraiment besoin d'être là à toutes les fois je sais pas c'est comme si justement moi je me l'impose pas je me l'impose mais j'aime pas le mot imposition mais j'y prends énormément de fierté si tu veux fait que j'en ressors beaucoup de comment tu dis ça du fulfillment de la je comprends parce que je sais pas un peu je sais pas c'est quoi le terme français c'est pas de la satisfaction mais de gratification oui de la gratification mais plus c'est pas de la gratification c'est que ça me remplit d'une certaine façon où je sais que ma mission de vie et ma mission de vie a changé aussi où j'étais très comme go 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 assez hardcore au départ malgré le fait que j'ai quand même mis beaucoup de valeur sur mon lifestyle là c'est certain que mes enfants deviennent ils sont pas une priorité comme ils sont toujours une priorité d'une certaine façon du côté si tu veux je les mettrais toujours avant moi de toute façon mais ma business est une priorité ma femme est une priorité tu sais il y a beaucoup de choses qui sont des priorités mais le fait de devoir d'être là pour eux autres et de montrer un certain exemple si tu veux c'est peut-être de montrer mes valeurs peut-être ça c'est important mais tu sais exemple ce que tu viens de dire que tes enfants sont ta priorité moi c'est quelque chose que malheureusement je n'adhère pas j'ai essayé d'y adhérer fort 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 parce qu'on me dit que c'est ça qu'il faudrait blablabla mais la réalité est puis tu sais la musique est sûrement mon échappatoire encore parce qu'il y a une chance que j'écris énormément pour me vider la tête là on va parler des vraies choses ça va être un discours qui va sûrement grincer pour des personnes puis comme ah mon dieu il a dit ça mais j'ai l'impression là je reprends le contrôle mais de me ton les sept premiers mois j'avais l'impression d'avoir échangé une vie pour une vie j'ai rentré une vie dans ce monde au détriment de la mienne j'avais l'impression que j'avais tiré la plug puis tu sais encore aujourd'hui j'ai l'impression que le gars que je suis versus le gars que j'ai été en 2018 c'est deux personnes complètement différentes et ça ne devrait pas être ça je ne devrais pas pas avoir l'impression que je suis que l'ombre de moi-même à cause que j'ai maintenant un fils qui me demande plus de temps donc c'est à moi maintenant à bâtir des mécanismes des façons de travailler pour redevenir la personne que j'étais et d'essayer de justement trouver une façon d'intégrer intégrer ça que ce soit bon il y en a qui disent d'ailleurs où est-ce que c'est le fait que tu es devenue une personne que tu sais tu ne pensais pas devenir aussi il y a ce côté-là ou tu sais ne veux pas un noyau familial tu deviens un noyau familial à la base on va dire que tu es tout seul tu es un ensuite tu es deux puis là tu es trois mais tu évolues pas nécessairement que tu changes mais tu évolues donc dans le fond est-ce que tu es la version 3.0 de Mathieu Dubon puis c'est peut-être là que tu devrais être aussi je veux dire fait que je ne dirais peut-être pas que tu es nécessairement l'ombre de moi-même c'est différent par rapport à certaines choses puis peut-être certains traits de ta personnalité sont comme tu sais fuck là ça m'intéresserait de faire ça mais tu es la version que tu es parce que la vie t'a amené t'a amené là peut-être mais tu sais je sais que de mon côté je suis très goal-oriented puis de là bon mais justement de maintenant avoir dû mettre des projets de côté j'ai toujours été quelqu'un de très ambitieux et ma vision de qui je suis ou je m'en vais était très très claire puis tout ça ça a pris le bord justement à cause des changements avec l'enfant en soi ce n'est pas une mauvaise chose je veux être très clair à ce niveau-là absolument pas mais justement c'est excessivement confrontant dans une optique justement d'affaires parce que tu peux avoir monté un game plan qui est impeccable impeccable puis du jour au lendemain on te dit ouais bien tout ce tout ce que t'as bâti admettons depuis les dix dernières années ou la destination vers laquelle tu t'en allais full speed bien maintenant ce n'est plus réaliste maintenant tu dois t'ajuster peut-être que ça va juste prendre plus de temps ou quoi que ce soit mais tu sais c'est quand même un gros disconnect c'est un deuil en soi c'est différent puis moi je le vois justement pour t'amener comme la façon dont je le vois avec ma fille c'est pourquoi est-ce que je suis assez pratique c'est pas assez pratique de patinage artistique c'est pas parce que je sens la pression que je dois y aller c'est que moi maintenant mon but si tu veux mon but principal c'est d'élever c'est d'élever des christines de bons enfants tu sais je veux qu'ils aient le moins pas le moins mais qu'ils sachent qu'ils aient pas à dealer avec de la bullshit si tu veux émotionnelle que peut-être moi j'ai dû dealer avec ou des choses comme ça tu sais certaines choses que moi j'ai j'ai vu j'ai passé à travers je me dis non je veux élever des enfants qui vont être solides puis je sais l'importance du support si tu veux des parents dans certaines choses fait que moi mon projet en tant que tel mon goal c'est justement d'élever le mieux que je peux les enfants que moi pis Karine en a mis au monde fait que c'est peut-être un petit peu un projet je le vois peut-être d'une façon entrepreneuriale à ma façon mais je vois pas c'est une bonne façon moi c'est mon way out j'essaie de faire une business de ma vie familiale si je peux le dire comme ça fait que je le sais que la stratégie l'objectif avec mon enfant c'est d'y impliquer des bonnes valeurs des valeurs qui je crois sont en train de se perdre dans le monde moderne donc je sais que ça va me forcer à ralentir mon style de vie parce que je veux pas exemple que mon enfant soit un enfant qui valorise la surconsommation absolument pas je sais que ça va m'amener à ralentir mes heures parce que je veux quelqu'un qui va justement être plus équilibré donc l'équilibre est autant dans la gestion avec l'enfant avec votre conjointe que la gestion de vos ambitions versus la personne ça c'est un autre concept qu'on a jasé dans le passé qui vous êtes qui vous vouliez être qui vous devez être maintenant donc je trouve que c'est facile de se perdre parce qu'il y a toujours je pense que même si on change dans la vie on évolue comment je pourrais dire tu sais a lot of pieces kind of die dans vous-même mais reste là je sais que le musicien tout croche que j'étais à 16-17 ans même si je suis complètement à l'opposé maintenant il est encore là quelque part deep down de temps en temps j'ai certains démons qui vont revenir parce que c'est un relant de ça il y a un petit il y a un deuil mais c'est normal ça par exemple c'est normal le deuil à faire c'est un bon point que tu amènes le deuil de certaines choses que maintenant vu que tu es père de famille c'est le deuil de ne pas pouvoir être certaines choses puis c'est normal puis tu vas avoir d'autres deuils avec le temps moi ça m'est arrivé récemment où comme tu sais j'arrive je vais avoir 38 ans mes performances athlétiques et sportives elles sont plus tough qu'elles étaient quand j'avais 25 26 tu peux les faire quand même ça c'est une question de performance oui mais par exemple mon rêve de devenir joueur professionnel de la ligue nationale de hockey il n'est plus là il n'était plus là tu avais 18 ans il a fait ton deuil il n'a jamais été là mais c'est le fait le fait non mais écoute c'est niaiseux mais le fait de se dire que la possibilité n'est plus là le fait de dire que tu ne peux même plus rêver à cette chose écoute j'ai jamais joué du gros hockey c'est la même chose avec la lutte de mon côté naturel mais le fait de dire que ce n'est même plus une possibilité dans l'absolu c'est pas un deuil je ne suis pas comme à pleurer tous les jours à cause de ça mais c'est le fait de se dire que ça n'est ce n'est plus une possibilité je ne peux plus l'avoir ça fait partie je pense de l'évolution où tu morphe si tu veux dans un nouvel type de personne puis c'est un petit peu en revenant au divorce etc puis tu arrives dans la quarantaine puis la crise de quarantaine des choses comme ça mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à travers ça parce que c'est des crises existentielles puis tout le monde n'est pas nécessairement outillé émotionnellement pour t'il est avec cette chose puis tout comme beaucoup de personnes ne sont pas outillées émotionnellement pour dealer avec des enfants dealer avec un mariage dealer avec ces choses-là tu sais fait que si t'as pas dealé avec ta shit si t'as pas dealé avec ton bagage émotionnel ça va être très difficile pour toi d'avoir une certaine harmonie je pense que beaucoup de personnes qui se réfugient justement dans l'entrepreneuriat puis dans le hustle puis dans le hard work c'est qu'il y a il y a quelque chose il y a quelque chose émotionnellement qui est pas là il y a quelque chose émotionnellement qui a pas été dealé avec tu comprends fait que c'est ce qu'on appelle un coping mechanism pourquoi beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'addiction se retrouvent sont des fantastiques entrepreneurs parce que ça devient un mécanisme justement de compensation fait que ça peut et ça ça peut être écoute c'est soit très positif ou ça devient très malsain bien très malsain ou ça prend une hygiène un petit peu comme tu as dit une hygiène familiale qui est méga comme structurée là je n'aimerais pas non mais moi j'ai des amis qui sont très comme j'en pense à un mais qui est méga high level très très intense en affaires tu sais père de famille ancien ancien addict qui a justement à mon avis qui utilise l'entrepreneuriat comme un mécanisme de compensation d'une certaine façon et je sais que de son côté c'est difficile pour son épouse parce que c'est difficile à suivre mais she's ride or die tu sais elle va continuer ils sont tellement intégrés mais ils compensent avec des systèmes de routine puis ils managent la business ils managent la famille comme ils managent la business très systématisé il y a des SOPs pour la famille en tout cas c'est là encore une fois que je deviens l'aspect de c'est bullshit un peu l'équilibre parce que à trop vouloir le faire marcher tu vas aseptiser soit ta business soit ta vie familiale parce que justement si t'es pas capable de sacrifier assez de choses ça veut dire que tu overload ta charge puis la seule façon de le faire fonctionner c'est de systémiser tout quasiment de la même façon pour que ce soit le plus facile à opérer possible donc de là justement je veux pas que faut pas que la vie à la maison devienne pratiquement une relation hiérarchique un petit peu comme c'est au travail avec le père ou la mère qui est boss leader puis que les autres sont plus des exécutants pour faire marcher la machine qu'est la famille donc non il y a différentes dynamiques c'est vraiment comme il y a différentes dynamiques puis je pense qu'une dynamique c'est comme méga hiérarchique c'est très difficile à faire vivre sur leur terme moi j'ai un de mes amis en anglophone Chris Lopez qui a 5 enfants famille entrepreneuriale des deux parents et puis très comment je pourrais dire ça c'est la famille que j'ai vue puis qui m'inspire énormément qui a un noyau familial tellement tissé tellement soudé et tellement harmonieux mais basé sur le fait qu'ils ont pas bâti cette hiérarchie là ils ont bâti que ok écoute on est une gang qui vit ensemble puis il faut qu'on figure out les choses ensemble ils ont impliqué tous leurs enfants et leurs enfants ont quand même des différences d'âge la plus vieille à 21 le plus petit à 9 je crois ils ont bâti si tu veux une super belle dynamique par rapport à ça dans leur vie entrepreneuriale ils sont ensemble depuis longtemps et ouais il y a ce côté intégration là qui a été super intéressant pour moi de regarder de l'extérieur des fois les modèles des modèles d'affaires fit je pense je n'ai parlé dans le passé je regarde Ariane puis Max de Barbecue Québec qui sont sur la trotte tout le temps mais pourtant Sam, Sam Noah leur enfant les suit partout puis genre c'est chill il fait partie de la business aussi mais ça prend un modèle d'affaires qui le permet ça prend un profil de personnalité qui le fait donc c'est vraiment pas accessible nécessairement pour tout le monde je me vois très mal amener Tom à la job et être capable d'être productif et d'avoir l'air crédible en faisant une démo de didacte pendant que tu as un enfant qui genre crie la bia dans l'arrière je comprends que dans certaines mesures oui tu peux jumeler de façon organique le travail et la famille mais des fois justement bon mais c'est de les garder comme un disconnect mais d'essayer d'intégrer certains volets dans la meilleure de tes capacités mais c'est ça c'est contextuel moi Charlie et Anna ma première je l'ai amené partout moi avec Karine mais on était partout la famille les trois ensemble comme on voyage énormément parce que justement on était dans un modèle où moi je travaillais avec beaucoup de avec des influenceurs avec des cocomitants etc on a travaillé écoute Charlie et Anna à l'âge de 18 mois elle avait visité 10 pays différents 18 mois 10 pays pas rien ma deuxième elle a 18 mois elle a visité 3 pays notre dynamique notre dynamique est complètement différente à deux enfants qu'elle était à un enfant parce que la logistique est complètement différente les demandes si tu veux sur notre temps sur notre énergie la demande de systémisation par rapport à notre vie de famille a augmenté donc c'est plus possible c'est certain que hey Karine Pimon on est comme shit ça fait là comme un an qu'on a quasiment pas bougé mais se dire comme Gant c'est correct c'est correct ça fait partie de la game cet enfant-là si on ne l'ait pas voulu on ne l'aurait pas eu mais c'est ça ça fait te comprendre que c'est normal puis pas se dire comme oh c'est la faute de ci c'est la faute de ça moi je n'ai pas à vivre ça parce que je ne veux pas ça qu'est-ce c'est comme ça fait partie on ne l'a pas et puis on ne l'a pas plané nous dans notre tête on était comme let's go on va continuer à voyager le plus possible mais on s'est rendu compte que ça devient plus gérable tu sais à quel prix tu vas faire ça ça reste tout le temps un gamble puis malheureusement c'est un gamble que dans tous les scénarios tu peux voir que tu l'as gagné ou que tu l'as perdu donc tu as le contrôle de dire c'est quoi le mindset que je vais avoir face à ça comme tu l'as dit tu as un deuil à faire puis tu sais présentement moi je suis continuellement en mode solution donc j'essaie de voir qu'est-ce qui ferait que je peux revenir au gars que j'étais avant mais pour ça il faut que je fasse de la place fait que tu sais là c'est une tentative que j'ai fait à voir s'il va y avoir des résultats mais de rembarquer plus sur le slow life sur le slow living qui je pense de toute façon va devenir de plus en plus populaire justement moins dans les entrepreneurs à succès c'est tout le temps c'est souvent vu dans l'excès dans la consommation alors que je pense qu'on devient plus intelligent que ça un peu donc de revenir un petit peu plus fort sur le noyau familial ou juste le self-care en soi donc sans dire dévaloriser l'entreprise il faut juste se souvenir on t'embaise c'est pourquoi oui pour nous mais en même temps c'est pour ultimement avoir une qualité de vie puis une qualité de vie passer tout seul ça ne vaut rien donc ultimement ne sacrifiez jamais les acteurs clés dans votre vie au détriment ne le faites jamais dans le fond au détriment d'eux autres si vous levez une business donc c'est un petit reality check moi c'est la seule pas c'est la seule mais c'est une des choses sur laquelle je m'accroche beaucoup c'est comme ok oui j'avais énormément de plans je savais ce que je m'en allais c'était super ambitieux puis ça allait bien puis ça me demandait tout mon temps mais ultimement c'était pourquoi c'était pour avoir ma cabane à sucre puis être dans le bois plus tard avec justement ma petite famille puis mon chien fait que c'est un petit peu comme il y a une toune là-dessus avec le pêcheur qui pêche des poissons je ne sais plus moi ça s'appelle le gars c'est un québécois qui chante ça il y a 0% de chance que je cherche dès qui tu parles probablement mais en tout cas c'est justement de ça que c'est ce pêcheur-là il rencontre ce pêcheur-là qui se réveille le matin et qu'il pêche des poissons William le boutier ? Wilfred ? as-tu vu comment tu... non non c'est pas en tout cas bref ceux qui savent c'est un petit peu la même analogie mais oui non écoute c'est tellement un sujet intéressant on pourrait en parler longtemps mais je pense qu'il y a beaucoup de facettes à ça puis c'est tellement contextuel je trouve que c'est tellement difficile de se dire comme oh moi j'ai fait ça donc toi tu pourrais faire la même chose on va tous réagir différemment par rapport à l'arrivée d'un enfant à un mariage des choses comme ça je pense que notre bagage émotionnel est tellement tellement va jouer énormément dans le processus de comment est-ce que je vais réagir par rapport à ma business comment est-ce que je vais réagir par rapport à mon mariage comment je vais réagir par rapport à mon enfant et comme tu l'as dit au départ c'est une grosse game de 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 figure figure out comme au fur et à mesure du temps puis s'il n'y a pas vraiment de de recette miracle moi je pense je pense qu'il y a une harmonie à avoir de croire que tout va être facile puis rose et puis qu'on peut continuer à faire les choses exactement comme on le faisait je pense que ça c'est une utopie il faut il faut mettre pas de l'eau dans son vin mais il faut savoir révoluer avec avec ce avec ce contexte-là le statement du quote card va être ceci je pense l'équilibre travail-famille c'est juste trouver le meilleur des scénarios inconfortables et être à l'aise avec ouais ça pourrait être ça sur la quote card il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de scénario parfait vous ne gagnerez si vous gagnez sur tous les fronts vous le faites au détriment de votre conjoint donc c'est de voir ok c'est c'est quoi l'inconfort avec lequel on est le plus à l'aise de gérer les deux puis de là bien en même temps un des principes que j'encourage tous mes clients à faire c'est apprivoiser l'inconfort essayer toujours d'être dans l'inconfort pour justement que ça devienne être inconfortable c'est pas nécessairement négatif il faut se mettre dans des positions d'échec puis apprendre à bien dealer avec l'échec pour être capable de le comprendre mais de là justement ça te permet de garder les choses fraîches parce que quand les choses deviennent confortables on devient complaisant puis à la limite on peut perdre notre couple parce que justement on le prend pour acquis c'est pas mieux puis de croire que tout est happy happy joy 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 pour tout le monde non tout est au temps de maman c'est pas vrai non mais 100% des couples ont leur challenge puis tu sais peut-être les médias sociaux amènent une image un petit peu éthiopique sortez-vous des médias sociaux vous passez trop de temps là-dessus de famille non mais écoute mais surtout pour les femmes je trouve que ça met énormément de pression par rapport à ça où on va idéaliser si tu veux certaines personnes puis moi j'en connais certaines personnes qui disent oh oui lui c'était tellement un bon père je dis non c'est un père de fucking marde qui est jamais là pour ses enfants etc ouais mais il a mis ça ouais ok mais je peux mettre des highlights là mais écoute c'est pas pour ça que c'est nécessairement il y a bien des entrepreneurs qui ont leur vie familiale c'est juste un photo-op il y a beaucoup de ça énormément de ça et puis écoute si j'ai pas envie j'aimerais ça nommer des noms mais bref écoute ça c'est énormément beau c'est beaucoup 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 comme ça donc écoute il faut en faire sa propre recette puis tu sais trouver que ça goûte bon yep pas le choix oh hey j'aime ça mais écoute c'était pas j'aimais que tu t'as amené ce côté-là je pensais qu'on serait tu sais je pensais qu'il y aurait plus de différences que ça là-dessus mais encore une fois tabarouette on dirait qu'on parle le même langage c'est pas si bien on finit par s'enjoindre c'est sûr que j'essaie d'être modéré quand même mais on en parle pendant 50 minutes une heure il y aurait beaucoup plus on pourrait aller beaucoup plus en profondeur que ça ah mais écoute après ça devient une question d'opinion puis ça devient une question de contexte donc on parle mais c'est ça question finale tu disais que tu aimerais ramener Tom à certaines valeurs qui se perdent est-ce que ça veut dire que Tom va venir à la chasse à l'orignal avec nous fort probablement oui non en fait je pense que la masculinité traditionnelle se perd parce qu'on a mélangé les cartes puis maintenant être un homme c'est rendu être de la masculinité toxique et plusieurs autres choses je pense exactement je pense qu'être un homme c'est encore c'est pas obligé d'être négatif absolument pas ça a créé du bon c'est très bien au même titre qu'être une femme féminine c'est bien correct mais c'est ça je pense que les vieilles valeurs qui pour moi sont les valeurs fondamentales sont en train de se perdre donc il y a des différences entre les valeurs les valeurs et les mœurs les mœurs changent mais les valeurs fondamentales c'est comme le deadlift le bench press puis le squat exactement Tom va être un beau petit redneck qui va avoir des bonnes façons mais qui he's gonna take no shit bon ben on va lui montrer comment skinner puis il est JB à l'orignal pas de problème mon oncle Dave mon oncle Dave va s'occuper de ça cool Matt passez une bonne semaine mon chum on se reparle la semaine prochaine toujours un plaisir et puis écoutez si vous avez des c'est quoi vos trucs pour survivre en entrepreneuriat et dans vos familles je te suis preneur pour vrai fill me in non mais si vous avez une chose si vous pouvez nous donner une chose que vous faites dans votre couple dans votre famille qui fonctionne et qui amène justement cette harmonie une meilleure harmonie entre votre votre vie familiale et votre votre business laissez-nous savoir parce qu'on on n'a jamais assez de de trucs ou de choses comme ça ou de savoir les expériences des autres donc je suis très très curieux de savoir moi écoute je pense que j'en ai même pas parlé assez mais énormément de choses que j'aurais pu parler de certains tips ou tricks ou tactiques actionnables mais encore une fois c'est tellement une question contextuelle que c'est irrelevant à ce point-ci hasta la vista et à la semaine prochaine tout le monde merci beaucoup coup de bois vous venez d'écouter le podcast des instigateurs ça vous intéresse d'en entendre plus alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne cliquez sur le 5 étoiles et surtout nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes pour le faire simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast à instigateur.com ou visitez notre site web instigateuravecuns.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada